La Bible ne donne pas de procédure à suivre pour quitter une église. Alors qu'à l'époque de l'église primitive, il fallait changer de ville pour trouver une autre assemblée, aujourd'hui, dans certaines régions, il y a des églises à tous les coins de rue. Et malheureusement, beaucoup de croyants changent d'église à la moindre contrariété au lieu de travailler à résoudre le problème. Les croyants doivent être caractérisés par le pardon, l'amour et l'unité. Jean 13, 34, 35, Colossiens 3, 13, Jean 17, 21, 23, et non par l'amertume et la division, Éphésiens 4, 31, 32. Si un croyant se sent poussé à quitter son église, il est important de le faire sans provoquer de divisions et de polémiques inutiles. Proverbe 6, 19, 1 Corinthiens 1, 10. Si le problème est un manque d'enseignement biblique, alors l'affaire est claire. Il faut trouver une nouvelle église. Beaucoup de croyants sont cependant insatisfaits de leur église à cause de leur propre manque de participation. Il est toujours plus facile d'être nourri spirituellement par l'église quand on contribue activement à l'acte de nourrir autrui. La raison d'être de l'église est décrite clairement en Éphésiens 4, 11, 14. Je vous invite à le lire et à laisser ce passage vous guider dans le choix d'une église. Merci.